C'est un vrai défi pour moi, être ici face à vous. J'ai fait quelques fois des conférences, j'ai parlé dans des séminaires. Ce que je vais dire aujourd'hui, c'est la première fois que je vais dire ce que je vais dire aujourd'hui. C'est l'opposé à ce que disait Jean-Claude Métraud. J'ai essayé maintenant de... Après, ce que je vais dire aujourd'hui, je n'aurais pas pu le dire il y a six mois avant d'avoir participé à tous ces revenus que nous avons ici, de parler de cette heure. C'est une réflexion qui apparaît à travers ce que j'ai entendu de nos collègues qui ont parlé avant. Et d'une intention d'apporter de nouvelles choses, en tout cas, ne pas m'ennuyer en répétant de vieilles choses. Il y a eu quelques coïncidences. J'étais en Argentine, j'achetais beaucoup de livres, de romans, des essais. Et je me retrouvais avec mes grands copains. C'est une façon un peu prétentieuse de vivre, des grands copains. Avec Borges, avec Cortázar, avec Garcia Marquez, avec Isabel Agenda, avec Bolaño, avec des autres qui sont moins connus. Et je me trouvais surtout avec une notion que je ne connaissais pas jusqu'à... En tout cas, je ne la connaissais pas autant que je la connais maintenant. Que c'est la définition d'un genre littéraire, artistique, qui s'appelle le réalisme magique. Il y a un élément qui est dans les années 20, 25, qui a écrit un livre dans lequel il parlait du réalisme magique. Le réalisme magique, c'était des obres d'art qui avaient quelque chose à voir avec un mélange très spécial dans lequel les choses étaient réelles. Il avait la réalité, mais la réalité avait un caractère étrange, un caractère magique. Il y a plusieurs auteurs qui sont dans la liste du réalisme magique. C'est un genre littéraire qui a été défini plus ou moins comme celle-ci. Il y a des fois des critiques qui disent qu'il y a une quarantaine d'auteurs, des autres 110, des autres 120. Mais c'était une notion qui était très forte en Amérique latine à partir des années 60. On ne pouvait pas écrire si ce n'était pas quelque chose qui était de réalisme magique. Quelqu'un qui écrivait, c'était le réalisme magique. L'un des maîtres de réalisme magique, c'est Julio Cortázar. De Julio Cortázar, j'ai un problème ici parce que c'est le livre de Manuel. Il s'appelle le livre de Manuel, je disais le livre de Manuel. Et je ne sais pas si ce livre c'est de Manuel, il faut que je le donne. Mais j'ai le ticket que j'ai acheté. Alors c'est à moi. Et je ne sais pas si aller à Payot à reclamer que m'ont vendu un livre que n'est à moi. Mais je vais t'érepréter. Le livre de Manuel c'est un livre qui a une manière de Julio Cortázar de traiter le réalisme magique. Il raconte une histoire avec des personnages fictifs. Mais tous les mardis et tous les jeudis, il est à Paris, il lit le journal qui parle de l'Argentine. Et d'accord avec les informations qu'il a dans le journal, ces personnages vont réagir. Dans le livre, il y a ce qui se passe, les titres dans le journal. Tous les mardis et tous les jeudis, il lit le journal et ce qui se passe pour la réalité, il va être inclus dans le livre. C'est-à-dire que le livre, il commence de façon, on ne sait pas comment c'est fini. Mon idée de fille, c'est de voir si je peux créer quelques ponts entre la littérature et la thérapie. Ce que je disais à Jean-Claude, comme tout le sait, à partir du mois de juin de l'année passée, j'ai cessé de faire de thérapie, mais j'ai travaillé presque autant qu'avant. J'ai fait beaucoup de supervision, de séminaires, de lecture de choses. Et maintenant, j'ai fait pendant 40 ans de thérapie, pendant peut-être 50. Emile Rodrigue, c'est un psychanalyste argentin, qui raconte dans un livre qui s'appelle « Mon pointoir ». Il fait son histoire, il dit « il y a 40 ans que j'ai fait de thérapie ». Il fait des calculs, il dit « j'ai travaillé 5000 heures ». Ça veut dire que j'ai dans ma mémoire une patiente de 5000 heures. Et maintenant, ce que je te disais, c'est que je suis émerveillé. Le réalisme magique a été appelé quelquefois le réalisme merveilleux. Parce qu'il y a des choses merveilleuses qui apparaissent comme ça. Je suis émerveillé du travail que je fais. Je suis émerveillé de la rencontre que j'ai eue, de les histoires que je me racontais. Je cherchais 40 histoires et je vais faire les histoires là. Ce ne sont pas 40 patientes, ce sont 40 histoires. Et ces histoires, l'une plus merveilleuse que l'autre. Je garde ces histoires et je crois que mes patients desquels je garde ces histoires me gardent à moi dans les histoires. Et c'est un peu tout magique ça. Est-ce que penser dans la magie de la réaction thérapeutique, dans un réalisme magique, ça peut nous servir à quelque chose ? J'ai ici quelques livres, j'ai pensé que je pouvais parler un peu de ces auteurs. Il y a une ombre que Gérard me parlait tout à l'heure, de Cortázar, qui s'appelle « L'autoroute du Sud ». Je vais la décrire deux minutes et demie, ces cortes nouvelles, ces romans, qui montrent l'aliment magique. Et je vais enchaîner avec une histoire thérapeutique que se ressemble un peu à l'aliment magique de Cortázar, je crois en tout cas. L'autoroute du Sud, c'est une description qu'il fait des bouchons que se font de l'autoroute du Sud, de Marseille à Paris. C'est un week-end, c'est un fin de semaine. Ils ont décidé, comme il y avait beaucoup de circulation, de faire que les six carriles de l'autoroute, ceux qui venaient de Paris à Marseille et de Mareille à Parcille, sont tous dans la même direction, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gens qui viennent sans ce contraire. L'autoroute fonctionne, il y a beaucoup de voitures qui vont, il y a des bouchons. Il y a un bouchon, la voiture s'arrête, 10 minutes, 15 minutes, après ils partent, après ils s'arrêtent de nouveau. Les bouchons continuent, les bouchons continuent les uns après les autres. L'autoroute s'arrête, on circule plus, ça passe une heure, deux heures, après on avance à 100 mètres, après trois heures, quatre heures, cinq heures. Une fois qu'arrivent 10 heures, 11 heures, les gens sortent de la voiture, ils vont voir qu'est-ce qui se passe, arrivent la nuit, ils dorment comme ils peuvent, le lendemain, les gens se réveillent, ouvrent le portier de voiture, ils vont voir une voiture, une autre voiture, les autres, ils se mettent ensemble. Il y a, il commence, Cortázar a dit, l'homme de la Peugeot, celui de la Mercedes, celui de Renault Dauphiné, celui, et chaque personnage, c'est celui de la voiture qui conduit. Ils s'arrangent, ils créent une expédition. Il y a quatre ou cinq les plus voyantes qui partent pour voir qu'est-ce qui se passe. Ils vont en faire 10, 11, 12 kilomètres en avant pour voir qu'est-ce qui se passe. Ils viennent, ils se sont trouvés à une expédition des gens qui sont plus avant encore et qui viennent aller voir parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. La nuit arrive, ils arrivent à sa ranger, maintenant il y a des bébés, il n'a plus de lait, il y a un boule d'eau. Il y a des autres expéditions le lendemain qui vont chercher dans les fermes quelque chose à se nourrir, quelque chose à manger. Ils viennent et se distribuent. Les gens parlent, il y a des bonsoeurs qui sont dans un citroën d'Ocevaux, il y a des autres qui parlent. Il y a un homme assez élégant qui va séduire une fille qui est la fille de Dauphiné. L'autre nuit arrive et un autre jour se passe. Il y a des gens qui viennent derrière, les expéditionnaires, qui vont voir qu'est-ce qu'il y a. Il s'est arrêté, ils vont chercher des nourritures chez les fermiers, mais les fermiers se méfient, ils ne savent pas ce qu'il se passe. S'ils vendent des nourritures, ils vont être condamnés parce qu'ils ne doivent pas vendre les voitures, c'était dans les années 60, des nourritures. Alors ils le tirent avec le fouci, ils ne veulent pas y aller. Et l'histoire continue. Alors il y a toute une organisation de survie. Il fait chaud, ça va. Après il fait froid. Il commence à neiger. Et les gens sont désespérés. Il y a un vieux qui meurt. Il y a des médecins qui viennent, essayent de les réanimer, ils ne peuvent pas, ils meurent. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils ouvrent le coffre de la Mercedes, ils le mettent dedans, ils meurent là. Et l'histoire continue. C'est réel, mais c'est magique. Il y a des gens qui font l'amour, il y a quelqu'un qui est enceinte, il y a des autres choses qui se passent, il y a des mélanges, il y a des gens qui vont en avant, qui vont en arrière. L'hiver se finit, il ne vient l'été. Et après ça continue. Et on ne sait plus combien de temps ça dure. Et quand vous lissez, vous êtes dans une espèce de frémissement, une espèce d'hymnose, dans laquelle tout ne sait plus ce qui se passe. Il n'est pas dit combien de temps. Les voitures, elles commencent à bouger un peu plus, elles s'arrêtent, elles bougent, elles s'arrêtent. On ne sait pas combien de temps dure, jusqu'à ce que la circulation reprend. Après, elles reprennent encore plus, elles s'arrêtent. Après, elles reprennent, elles reprennent, boum, boum, et ça continue. Et le type de la Mercedes, qui était amoureuse de la fille de Dauphiné, il ne peut pas la trouver, parce qu'il est parti avec les autres. Et l'enfant de celui-là, qui était dans la voiture de l'autre, il est parti. Et voilà, et c'est fini. Et l'autoroute de suite, c'est fini, comme celle-ci. C'est une espèce de cauchemar merveilleux, en laquelle il y a toute l'organisation sociale, les plus riches, les plus pauvres, les agressions, le groupe, la mort, la naissance, l'amour, la violence. Et après, 30 ans après, avec sa nouvelle femme, il a décidé de faire quelque chose aussi dans ce sens-là. Ils sont pris à Marseille pour arriver à Paris. Pour aller de Marseille à Paris, ils sont mis 65 jours. Ils sont trouvés une permission spéciale de l'autoroute du Sud pour pouvoir circuler, même sans sortir. Ils sont calculés qu'il y avait 65 stations de service, entre Marseille et Paris, avec le parking. Et ils ont fait, je ne sais pas combien de kilomètres ils sont, ils faisaient deux parkings par jour. Ils allaient au parking, d'une autoroute, ils restaient là. Ils prenaient des photos, ils écrivaient, ils parlaient avec les gens. Avec ce petit Campi Volkswagen. Ils faisaient 10 kilomètres, 15 kilomètres entre l'une et l'autre. Ils racontaient ce détat d'âme. Et c'est une espèce de traité de philosophie qui sont d'une richesse extraordinaire. J'avais de ces gestes-là, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, le sais, j'avais offert des choses de Borges, l'offrir à Gérard, je lui ai dit, j'avais l'offrir, il disait, je ne veux pas, mais je l'ai acheté pour toi. Parce que je l'ai en espagnol. Et celui de Manuel, je ne sais pas, il faut qu'on négocie. Comment je peux faire pour vous raconter le réalisme magique ? J'ai regardé dans les différentes thérapies, parce qu'ici, ce n'est pas la question, dans ce séminaire, de parler de la thérapie que nous avons faite. Mais je voudrais parler dans le sens de comment introduire dans un réel la réalité d'une situation pénible, difficile, un peu de magie, de faire que cette réalité que quelqu'un est en train de décrire soit seulement, soit vue comme une création psychique, de les choses qui se sont passées pour le vrai, mais qu'on peut à ces mêmes choses les donner d'un caractère différent. Est-ce que c'est compréhensible ? Je ne sais pas très bien de qui je peux parler. La première, j'ai peut-être deux. C'est une fille d'un pays de l'Est, de 23 à 24 ans. je vais brouiller un peu les pistes pour que vous ne le reconnaissiez pas, mais je vais essayer d'être fidèle à ce qui s'est passé. Il y a 23, 24 ans, il fait un séminaire d'appartenance que je donne, il dit, je vais voir à cela, il fait des démarches, il est ma patiente. Il me raconte, il vient d'un pays l'antenne. Il a 9 ans quand il arrive ici. Son père avait venu, il avait travaillé pendant une dizaine d'années. Elle est dans son pays d'origine, petit village, elle garde des chèvres, elle est avec sa maman, avec sa grande-mère, avec son grand-père. Le mari qu'il est ici, le père qu'il est ici, il veut que son épouse vienne, l'épouse vienne, et cette fille, son trois. Elle arrive et se trouve ici, en Suisse, elle ne parle pas la langue, elle ne parle pas un mot de français, elle va à l'école. C'est toutes les questions de racisme, le rejet, les moqueries. Son père et sa mère ne peuvent pas lui donner de soutien. La mère voudrait faire un enfant, il fait une interruption de grossesse, une deuxième interruption de grossesse, une troisième interruption de grossesse. La fille doit s'occuper de la maman, s'occuper de papa. Le papa, quand il a des interruptions de grossesse, elle prend plus d'alcool, elle devient plus violente, elle essaye de contenir les choses. Et la première science me raconte ces choses-là, et je la regarde et je dis, « Waouh ! » Je l'ai dit déjà avant, j'ai vu le répéter, ça c'est une vieille, une lune de mes vieilles idées, j'aime beaucoup utiliser le « Waouh » thérapeutique. C'est un « Waouh » pas de joie, c'est un « Waouh » de reconnaissance. Et elle me regarde, et je continue, « Waouh ! » Tout ça, vous arrivez, à 9 ans, à 10 ans, à 11 ans, et après vous attendiez qu'elle ait un petit frère, une petite fille, comme ça, votre père, votre mère, et ça n'a pas venu. Et comment est-ce que vous avez fait ? Et pour tenir ? Et qu'est-ce que c'est ? Et j'ai l'impression, elle me l'a dit à la fin, un peu plus tard, que cette histoire de souffrance, de perdre de tout, de douleur, elle me l'a dit, ça devient quelque chose d'héroïque. Elle me l'a dit, « Je me suis senti plus tard, je me suis senti tellement bonne, tellement forte, je me suis senti comme un héros quand vous étiez avec les... » « Waouh ! Comment ça, mon Dieu, vous avez fait ? » Et elle continue. Il me dit qu'elle est très mal, très triste. Il a tout perdu ce qu'il avait, il a perdu tout ce qu'il avait dans son village d'origine. Il était la plus populaire de la classe. Il était... Il avait des bons amis. Maintenant, ici, maintenant il a 23, 24 ans, il a fini sa licence. Il est très mal. Et je lui ai dit, je voudrais faire la distinction, si c'est possible, entre ce que sont les prescriptions et ces constructions de réalisme magique. J'ai dit, « Avez-vous des photos de quand vous étiez petit, quand vous étiez bien ? » « Waouh ! » Et elle vient et me montre des photos. Ce sont des photos magnifiques. Et on regarde, je lui ai dit, « Lesquelles de ça vous choisirez comme la plus joyeuse pour vous, qui peut vous donner le plus d'optimisme, le plus de force ? » Alors, j'ai choisi, on s'est dit, pour le final, on a choisi le même. Et il a 9 ans, elle marche avec un canne, avec un bâton, il y a des chèvres qui vont là, elle rigole, elle regarde la caméra, c'est une petite photo. Et je dis, « Je voudrais que ces photos puissent nous accompagner. » Il me dit, « Oui, je l'ai là. Où ? » « Dans une boîte. » Je dis, « Non, il doit être dans un cadre. » J'ai un cadre comme celui-ci, nul, que j'avais jeté en équerre. Le bleu, bleu ciel, et celui-là. Et je dis, « Lesquelles vous préférez de me dire le bleu ciel ? » J'arrache ça, j'ai mis, on met la photo, je le donne. Et je dis, « Ces photos, vous accompagnez, mettez-les dans votre table de nuit et vous l'aurez rare. » Et quand il vient la prochaine fois, il me raconte qu'il a mis la photo, qu'il a vu, qu'il a touché, qu'il est comme ça, il me raconte comment il était ému, il pleurait. Je ne sais pas s'il y avait des échanges, des dons sacrés, précieux, aux monnaies. C'est une monnaie. Et on continue. Et elle me dit, « Comme tout est noir, et ses noirceurs, elle n'arrive pas à s'élèver le matin, elle manque tout le travail, elle fait des stages. Son noirceur, elle n'arrive pas. » Et j'ai dit, j'ai dit son prénom, j'ai dit, « Qu'est-ce qu'on peut faire pour illuminer votre vie ? » Les choses comme ça, et j'ai regardé, j'ai dit, « Vous savez, il y a des lampes de poche, petites, qui marchent avec un... » Vous faites « brrrrrrrr » et ça se charge. Il n'y a pas de pile. Ça veut dire que toujours pour être allumé. Est-ce que vous, vous vouliez vous acheter une lampe de poche comme ça, ou que moi, je vous l'achète ? Je sais qu'à la COP, il y a... J'avais acheté une pour l'Argentine, parce qu'il a toujours des côtes de lumière, une plus grande, et les piles, c'est fini. Et alors il vient, la prochaine séance, elle a acheté, deux séances après, parce qu'il y a des bonnes fois par semaine, elle a acheté la petite lampe par des poches, et elle l'allumine. Et j'ai dit, « Maintenant qu'on parle, je ne sais pas si nous, on peut, si je peux vous donner une aide, mais on peut la laisser illuminer. » Et alors on fait la thérapie. Pendant cinq séances, elle et moi, avec la lampe de poche allumée. Et si c'est fini, c'est elle au moins, « Bzzzzz », qu'elle agit et qu'elle le mette, parce que ça ne tient pas honneur. Et là, quand je passe à Cortázar, avec ma caractéristique, modestie, courageuse, bien sûr, je ne vais pas faire comme lui, mais j'ai trouvé, j'arrivais à la maison, je pensais à cette fille comme avec les autres, je dis, « Waouh ! » avec la lampe de poche, avec la lumière, à la palouse, elle est assez au cœur, il faut toujours allumer, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière de l'extérieur. Et quand elle venait, je ne mettais pas la lumière comme ça, c'est presque la seule lumière qu'on avait, une espèce de bougie qui était comme ça. Elle me raconte encore que les noirceurs continuent. Et j'ai fait l'une des stratégies un peu hypnotiques comportementalistes. je leur demande de porter un t-shirt noir vieux qu'ils n'utilisent pas, de le mettre à la maison et de venir avec ce t-shirt noir, mais avec une chemise blanche pour se changer. Alors, ils viennent, j'ai dit, « Allez-vous à la salle de ban en bas, fermez la clé, enlevez ce t-shirt, mettez la chemise et venez. » Et quand ils viennent, j'ai lu Jodorowsky et je lis l'un des actes psychomagiques de Jodorowsky en laquelle quelque chose comme ça on va enterrer et mettre des fleurs pour que les fleurs poussent. On ne peut pas enterrer les t-shirts, on les coupe. Un petit morceau, beaucoup de petits morceaux, on les met dans un sac de plastique et on les prend pour chercher le bout de terrain avec l'entérêt. Ils viennent la semaine prochaine, il n'y a pas, ils ne trouvent pas de bout de terrain, il n'y a pas de jardin, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Alors, ils viennent, on les coupe dans beaucoup plus de petits morceaux et on les garde dans le sac en plastique jusqu'à la prochaine séance parce que l'heure s'est finie et on ne sait pas s'ils les mettent dans le frigo ou dans le four. Le four de la cuisine n'a jamais été utilisé. Il ne va jamais être utilisé parce que je ne fais pas la cuisine. dans mon cabinet les frigos, on l'utilise et on hésite beaucoup et il me dit on va le mettre dans le frigo. Je dis ok, je le mets dans le frigo mais avant de partir, il dit non, ça va se conserver beaucoup trop bien on le met dans le four. On ne voulait pas le mettre dans le tiroir mais on le met dans le four. Quand il vient la prochaine fois, on réfléchit, on ne sait pas quoi faire. Plus tard, ce qu'on fait, c'est que deux séances après, ça nous emmerde et là, beaucoup moins de noirceur et je suis un peu plus optimiste mais il faut se défaire. ça. Alors si ça fait un peu souffrir mais il était quand même accueillante. Alors, ces petits morceaux qui sont dans le sac de plastique, on moulait les jeter comme ça, que tombe. Et alors, ce qu'on fait, c'est qu'on se sépare, on avait passé 15 minutes, 20 minutes ensemble, on se sépare tous les deux, elle prend la moitié, moins de la moitié et on a les jeter dans la poubelle et tout autour des choses. Je monte la cathédrale, je mets dans différents poubelles, elle les met dans différents poubelles et on se trouve de nouveau et la chemise noire, elle est disparue dans la poubelle. De la palude, de la cathédrale, un peu partout, il n'y a plus de chemise noire. Elle est plus optimiste, elle trouve un travail, elle n'a pas de stage, elle se sent mieux. Et là maintenant, ça s'est passé pendant deux années, elle est avant 5 ou 6 ans, elle commence à sortir un garçon, mais son musulmane, les musulmans non pratiquantes, mais son compagnon, il n'a jamais embrassé un homme, il n'a jamais fait un amour. C'est quelqu'un qui est un peu comme son père, d'extraire. Entretemps, dans l'histoire que me raconte, son père, il n'a pas jamais eu la violère, mais le père buvait, il était triste et la maman, elle disait, occupe-toi de ton père et quand le père ne pouvait pas dormir, il venait dormir avec elle. Et son père dormait derrière elle, elle avait peur, le père était là, elle la tenait et elle, elle a toujours rejeté le père. Je l'ai beaucoup félicité parce que je l'ai dit, vous aurez pu être violée, vous aurez pu vous laisser faire, mais vous l'avez rejeté. Il l'a rejeté d'une façon dans laquelle le père ne s'est pas fâché, ne l'a pas critiqué. Elle partait, elle allait dormir au canapé, elle pleurait, elle faisait des reproches. Il n'a jamais été reconnu comme quelqu'un. maintenant, quand il allait mal, il prenait des médicaments, il allait venir me voir, maintenant, il ne prenait plus de médicaments, on ne reconnaissait pas les souffrances qui lui avaient passées. Je vais essayer de finir avec ceci parce que ça continue dans ce que je pouvais dire, la réalité magique. Et je lui ai dit, mais voilà, c'est foutu. Vous devez marier avec quelqu'un comme votre père, vous serez autant malheureux que votre mère. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Il ne fait rien faire. Je lui ai dit, si vous trouvez une bourse et vous allez travailler à Stanford, parce qu'elle dit que le père, il ne va jamais accepter. Il dit, votre père ne pouvait pas ne pas accepter si vous avez une bourse pour aller aux Etats-Unis. Il dit, mais je ne parle pas anglais, je ne peux pas aller aux Etats-Unis. Ah, c'est vrai. Mais si vous trouvez un travail à Paris, votre père, il ne va pas vous interdire d'aller à Paris. Vous allez faire un doctorat, vous allez à Paris. Oui, mais je ne peux pas aller à Paris. Ah, c'est vrai, à Paris, vous ne pouvez pas. Et si vous allez à Milan, ou à... Non, mais je n'ai pas... Et si vous allez à Neuchâtel ? Et parce qu'à Neuchâtel, s'il va à Neuchâtel, il doit rester à dormir, il ne va pas venir tous les jours. Pour le final, il a trouvé un travail à Neuchâtel. Et c'est cette construction de la réalité en laquelle il ne pouvait pas c'est de faire de son père et qu'après il part. L'histoire s'est finie. Elle va beaucoup mieux. Elle travaille. Elle a sorti avec un garçon. Elle me voit un SMS et me dit, les hommes sont tellement stupides pendant une année, derrière moi, derrière moi, quand je suis d'accord, ils partent. Je pourrais vous lire les SMS. Les hommes sont toujours si stupides. Et je dis, je crois que oui. ça va ? À la fin, j'arrive à mon cabinet et comme toujours, je vois Euromillions, 112 millions. Chaque fois que je vois ça, je dis, je veux jouer. Je dis à ma patiente, vous avez joué l'Euromillions ? Vous savez ? Je n'ai jamais joué l'Euromillions. Je ne sais pas ce que c'est. Je l'explique. J'ai des trucs que j'avais pris pour moi. Je lui ai dit, remplissez trois francs et vous allez les jouer. Je me dis, ok, il va me veiller. Je lui ai dit, si vous gagnez, qu'est-ce que vous allez faire avec les 100 millions ? Je ne sais pas. Je lui ai dit, je vais donner à mon père. Oh non ! Si vous gagnez les 112 millions, vous me direz à moi. Je vous accompagne à l'Euromillions. On cherche un avocat. On cherche... Et vous mettez dans les banques pour vous. Vous avez 25 ans, disons, les 112 millions. Après, vous dites à votre père, papa, je te donne 10 millions. Il va être content. Vous donnez à votre maman 10 millions. Il va être content. Pour le final, il a eu deux sœurs. Vous donnez 10 millions à chacun de vos sœurs. Ça vous reste 60 pour vous. Ça va ? Et alors, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Pour le final, elle dit, on le dit ensemble, je vais donner à mon papa. Je vais rester, moi, avec 10 millions. Tout le reste, je vais donner à mon papa. Et ça, elle était capable de faire. De ne laisser 10 millions à mon papa et de rester avec lui. Et la séance s'est finie, la thérapie s'est finie. Il y a probablement deux années de ça, deux années et demie, il y a deux semaines. Peut-être que c'est une des raisons pour lesquelles je vous raconte. Je me trouve avec un collègue, l'un des élèves actuels, qui dit, Amilcar, j'ai une salutation pour toi. J'ai vu dans une réunion cette fille-là, comme j'ai dit que j'ai fait une formation avec Cholet, mais ah oui, c'était mon thérapeute. Donnez-lui mes salutations. Et je demande, c'est une fille qui travaille, qui l'est contente, c'est une fille magnifique. Il y a deux années et demie que je ne la vois plus, il y a deux ans que je ne la vois plus. Ça, c'est un final Disney, à bien, que je voulais vous dire à vous. J'ai encore deux autres choses que je pouvais vous raconter, mais peut-être que je vais arrêter là, parce que seulement avec ces... Ça va, c'est huit heures et demie, il faut... Parce que cet après-midi, j'étais avec le groupe de formation, et je voulais raconter ce type de choses, et j'ai fait cet chemin. C'est la première fois que je l'ai fait. J'ai raconté à Naum et à Gérard, seulement une minute. Là, c'est les patientes, là, c'est les thérapeutes. Ils sont en train de construire une alliance thérapeutique. Il y a le contexte thérapeutique. Ils se donnent des choses sacrées tous les deux, pas précieuses. Et j'ai dit que les bons thérapeutes à de vrai pouvoir s'en allèrent tout en restant là. Partir. S'en allèrent. Elle me racontait ces histoires. J'étais avec elle. Si je n'aurais pas pu partir, dans une... J'avais mis résonance, la théorie, les rémémorations, la mémoire. Si je n'aurais pas pu partir, et pensait à deux années derrière, ou une année. J'étais en Argentine. Il y avait des coupes de lumière. Il n'y avait pas d'ascenseur. On était... J'habite dans le 9ème étage. Et la première chose qu'on a fait, acheteur des bougies, acheteur... Et on a acheté une lanterne grande qui fait... et une charge. Parce qu'on devait descendre le monteur de 9 étages à pied. Il n'y avait pas la lumière de la chose. Et c'est ça qui nous sauvait la vie. Alors ça, c'est une rémémoration qui est venue de façon totalement inouïe. Et j'ai proposé à elle la lampe de poche. Et j'avais dit, maintenant, il y a ici les associations libres, il y a ici la rémémoration, la mémoire. Mais il y a ici ce que je me propose de faire moi maintenant et le proposeur dans la supervision de faire, de partir de manalère tout en restant là pour l'écouter, pour être là, à la recherche d'une réalité magique. Et si je la trouve, je la mène. Et si je ne la trouve pas, je la mène quand même. Voilà. J'ai fait tout ce que j'ai pu de façon très rapide et brève. Merci beaucoup. Merci beaucoup.